Alors on est à Miami dans le coin lounge magnifique du blockchain.com Miami Open avec Jérémy Scatena et Benjamin Tizan, les français, qui sont venus supporter Alex Colombon et Jess Castillo qui vont jouer dans très peu de temps leur huitième de finale face à Delphi Brea et Julieta Bidaorrea qui remplacent Tamara Icardo, blessé. Alors les gars, comment est-ce que vous voyez un petit peu ce match aujourd'hui ? Ben écoute c'est un bon tirage puisque on va dire que des huit têtes de série c'était la plus jouable sachant que Tamara est blessé. Après le danger dans ce genre de partie c'est que tactiquement on a envie de tout jouer sur celle qui est un petit peu moins forte. Déjà d'une je pense pas qu'elle soit si faible que ça puisque c'est quand même une joueuse qui est tableau final, c'est pas n'importe qui. Et il faut pas tomber dans l'excès donc bien sûr qu'il y a une tactique de jouer un peu plus sur Rulieta mais je pense qu'elles vont devoir fixer un peu Delphi Brea. Ici les conditions sont très dures donc je pense qu'il faut quand même aussi lober Delphi Brea pour pas qu'elle puisse prendre trop de place. L'avantage c'est que Delphi joue à droite, droit tir à droite, elle va pas pouvoir non plus trop aider. Mais je pense que ça va être un match assez serré et je vois bien Alex et Jess gagner en 2-7 serrés. Alors Soukhat, tu as été le roi des pronostics cette semaine à Miami. Il se murmure que t'as fait sauter la banque ici avec tous tes paris gagnants. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui va gagner, le score, tout ce que tu veux, tout le monde t'écoute ? Pour les paris déjà quand je parie sur les copains c'est plus dur, j'ai l'œil de l'amour qui fait que je me trompe plus souvent. Donc Alic va gagner c'est sûr. Sur la partie effectivement, il va falloir bien sûr orienter le jeu sur le côté gauche. En revanche quand les points seront faciles et que le jeu demandera de finir le point sur le côté droit ou de lober un petit peu parallèle pour la partenaire d'Alix, je pense qu'il ne faudra pas s'en priver. Parce que l'inconvénient c'est de jouer toujours d'un côté et de finir par chauffer un petit peu son adversaire qui paraît plus faible et déjouer un petit peu. Ok donc en gros attention au trop de frigo qui tue le frigo quoi en fait. Bon mais merci les gars, on va être dans quelques instants en live commenté sur Paddle Magazine. Tous derrière Alix, à très vite !